... Et nous refermons ce journal sportivement avec le triathlon 2014. C'est l'armée de terre qui est la grande gagnante sur les dix corps de force de défense et de sécurité qui se sont affrontés en course de 8 km, le tir au fusil et les lancers de grenade. Elle remporte le trophée pour la deuxième fois. Emmanuel Kabouri. Les dix corps de force de défense et de sécurité qui sont l'armée de terre, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers, les douanes, les eaux et forêts, le groupement central des armées, la gendarmerie nationale, les gardes de sécurité pénitentiaire, la police nationale et la police municipale sont rentrés en compétition pour le triathlon Tincodogo 2014. Cette coupe du chef d'état général des armées est un sport militaire qui combine trois épreuves. la course de 8 km lourds, les tirs au fusil, les lancers de grenade. Au classement final, c'est l'armée des terres qui vient en tête. Elle remporte ainsi pour la deuxième fois consécutive les trophées, les médailles d'or et la somme de 500 000 francs. Effectivement, c'est difficile pour nous de dissimuler notre fierté, notre choix d'avoir remporté cette deuxième édition. Mais comme le directeur central des sports l'a dit, c'est dix équipes qui ont gagné. En tout cas, je voudrais féliciter l'ensemble des forces militaires et paramilitaires qui ont pris part et féliciter aussi mon équipe parce que c'est le résultat d'un entraînement, le résultat aussi de beaucoup de préparation. Au-delà des prix, les résultats sont encourageants selon les responsables militaires car les performances sont en nette amélioration. Je prouve une grande satisfaction tant du point de vue de l'organisation que de celui des résultats. L'organisation a été parfaite et je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation. Pour ce qui concerne les résultats, ils ont été supérieurs à ceux de l'édition dernière organisée à Kaya. Et j'aimerais aussi féliciter tous les athlètes qui se sont engagés. Cette seconde édition de la Coupe du chef d'État, major général des armées, est bien terminée. Tous les objectifs sont atteints. Rendez-vous est donc pris pour l'édition de 2015. Mais avant, il y aura la Coupe du ministre de la Défense en football en septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !